Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Vous connaissez maintenant notre nouvel horaire. France Inter fait place au débat tous les samedis à midi. Avec au sommaire aujourd'hui le duel Natacha-Polony-Raphaël Glucksmann comme tout est le semaine. Et puis dans une demi-heure, la démocratie a-t-elle un prix ? Et si notre pays glissait peu à peu vers un régime censitaire où les plus riches ont plus de poids politique que les moins favorisés ? L'argent privé prend une place croissante dans les campagnes électorales. Et un vote, le vôtre, le mien, vaut même 32 euros. C'est ce qu'on découvre dans un essai passionnant qui vient de paraître. Le prix de la démocratie. Mais que reste-t-il alors de notre liberté quand nous sommes dans l'isoloir ? Et notre vote est-il vraiment à vendre ? Nous ouvrirons le débat avec Julia Cagé. Elle est professeure d'économie à Sciences Po. Elle était en charge du programme économique de Benoît Hamon pendant la dernière campagne présidentielle. Rendez-vous avec elle tout à l'heure. France Inter. Questions politiques. Alibadou. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et bonjour Natacha. Bonjour. Félicitations. Marianne est donc maintenant dirigée par une femme, par vous. Vous vous rendez compte, un news magazine dirigé par une femme. Il y avait eu Françoise Giroux et Christine Ocrent. Et puis bon, à part ça, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. Ce sont de beaux précédents. Oui, c'est une responsabilité. Une responsabilité. Ne serait-ce que parce que, pour la cause des femmes, je dois tenir quand même le rang. Eh bien écoutez, on vous souhaite le meilleur évidemment. C'est bien la première fois qu'on entend Natacha parler en tant que femme. Ce sera la première et la dernière fois, exactement. Ah mais c'est vrai, c'est très juste Raphaël. On a passé l'année dernière à Franc-enversé, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être féministe et elle me rappelait que nous sommes d'abord des individus sans être femmes ou hommes. Donc je tiens à souligner que... Et tout à coup, Natacha... Non, c'est un débat, mais je crois justement que c'est tout simplement des femmes qui atteignent des postes importants. Ça fait beaucoup plus pour le féminisme que tous les débats sur l'écriture inclusive ou les choses comme ça. Je pense que les modèles identificatoires, le fait d'avoir des... de donner des ambitions à toutes les jeunes femmes à travers ce genre de processus, c'est essentiel. Et puis vous connaissez évidemment la phrase de Françoise Giroux en la paraphrasant, les hommes et les femmes seront égaux le jour où on nommera une femme incompétente. Ou un poste important, on nommera une femme incompétente. Écoutez, j'ose espérer... De toute façon, il y en a eu avant moi des femmes incompétentes, donc on verra. En tout cas, on a hâte de lire ça avant de revenir avec vous sur les grandes questions qui traversent l'actualité. De nouveau rendez-vous du Grand Face à Face. C'est une semaine vue par les humoristes de France Inter et ses mises en onde par François Audouin. France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel. Le duel, Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et pour commencer, c'était mercredi dernier, le président de la République mettait en scène son gouvernement au travail. Le Conseil des ministres était exceptionnellement ouvert aux journalistes. Rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat ou sur la pression de l'immédiat. Rien n'est fait pour simplement donner plus d'argent à l'un tout de suite. Ou régler les problèmes qui ne sont pas réglés parfois depuis des décennies de manière facile. La communication de l'Elysée devrait être reprise en main. Tout pour éviter que ne se reproduisent de mauvaises séquences comme celle de cet été. C'était intéressant malgré tout de voir le président de la République ouvrir cet espace, celui des conseils des ministres, qui est en général fermé aux regards extérieurs. Raphaël. Je ne sais pas si c'était particulièrement intéressant. Moi, ça ne m'a pas franchement passionné. Non ? Non, je dirais qu'on l'avait déjà filmé avant dans son bureau pour dire pognon de dingue. Ça fait partie de la communication. Je ne sais pas si ce n'est pas le premier à faire de la communication dans l'histoire de la République française. On ne va pas non plus lui tomber dessus à chaque fois. Mais il n'y a rien de passionnant en fait qu'on introduise une caméra quand on sait très bien que les gens vont du coup parler en fonction de la caméra qui est présente. Donc, on ne sait pas comme si on avait assisté réellement au conseil des ministres. Natacha Polony. D'autant que je ne suis pas sûre que l'important soit de savoir ce qui se dit en conseil des ministres, cette espèce de fantasme selon lequel ce serait ce genre de transparence qui permettrait la véritable action démocratique. Je n'y crois absolument pas. L'important là-dedans, c'est quand Emmanuel Macron utilise cela pour expliquer qu'en effet, rien n'est fait pour l'immédiat. On l'a entendu, que tout cela, c'est du long terme et que les arbitrages en fait sont pensés. D'ailleurs, il dit immédiat, on entend quasiment médiat. Rien n'est fait pour l'immédiat, on a l'impression qu'il dit rien n'est fait pour les médias. Parce que c'est la même chose. Parce que, disons que ça s'appelle une antiphrase. Tout est fait pour l'immédiat et pour les médias. Et les arbitrages qui sont faits sont faits pour, en général, éviter des campagnes médiatiques négatives. On le voit dans la séquence actuelle. Un simple exemple. Un simple exemple, le cafouillage absolument aberrant sur le prélèvement à la source. Qui finalement se règle comment, si on creuse bien ? Par le fait qu'il a fallu trouver 5 milliards. Donc on va donner 5 milliards dans un arrangement pour, enfin, une avance de trésorerie pour les emplois qui sont des emplois à domicile, etc. Et du coup, on règle le problème des bugs. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas sûre que ce soit du long terme. Surtout, moi, je trouve qu'il y a là une continuité. Ce n'est pas du tout une rupture ou un nouveau monde. C'est qu'à chaque fois qu'un gouvernement a des problèmes en France, alors je ne sais pas si c'est pareil partout, mais on nous sort la carte de, oui, nous avons fait des erreurs de communication. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que le problème de l'exécutif, c'est justement un problème de communication ? Si Hollande était impopulaire, ce n'était pas un problème de communication. Et si Sarkozy s'était effondré, ce n'était pas non plus un problème de communication. Peut-être qu'on peut aussi prendre les gens... C'est aussi des problèmes de perception. Bien sûr, mais ça peut surtout être des problèmes politiques. On n'est pas obligé de prendre les gens pour des imbéciles. À chaque fois, quand un politique arrive avec une mine contrite sur un plateau de télé, il nous explique, oui, je reconnais des erreurs graves, nous avons manqué de pédagogie. Nous avons manqué de pédagogie. Mais non, il y a des désaccords politiques et tout ne se résume pas à de la pédagogie ou de la communication. Je pense que si Emmanuel Macron, aujourd'hui, est moins populaire qu'avant et perd des soutiens, ce n'est pas un problème de communication ou de pédagogie. C'est un problème de politique, c'est un problème de choix et c'est un problème de ligne. Et donc là, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur machin a fait une mauvaise com', c'est la conférence de presse de Bidule et tout ça. Non, c'est un problème plus profond. Natacha ? C'est le drame de la participation des médias à ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que si les médias se mettent à traiter des questions de communication, à parfois accepter d'être les instruments de cette communication, ou en tout cas à ne commenter que la communication, alors on perd de vue les débats politiques. On perd de vue les débats politiques. Il y a malgré tout un sondage, le baromètre IFOP fiducial qui a été publié cette semaine, où les Français ne sont plus que 31% à se dire satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que le même phénomène se reproduit président après président. On peut remonter à Jacques Chirac, poursuivre avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. Est-ce que c'est un problème qui n'est pas dans la tête de l'opinion ou des Français ? Il y a deux façons d'expliquer ça. Il y a une façon qu'on entend assez souvent, alors assez doctement suivant. Chacun va l'exprimer de sa manière, mais ça va être du genre « Oui, mais on sait que les Français sont impatients, on sait que les Français sont râleurs, et puis finalement, il demande tellement à ce président, parce que c'est un président monarque, et donc on lui demande de tout gérer très vite, et donc forcément, on prend le risque ensuite que tout se retourne contre lui ». Bon, ça, c'est le superbe discours qu'on nous sert en général. Et puis, il y a une autre façon, on va dire, d'interpréter cette continuité. C'est qu'il y a peut-être une continuité de politique. C'est peut-être tout simplement que ça fait 30 ans qu'on mène la même politique. Raphaël ? Ali, je sais que vous avez lu Shakespeare. Il y a une phrase dans Shakespeare qui dit « Assayons-nous par terre et disons la mort des rois ». C'est les tragédies royales de Shakespeare. Et c'est le cycle, comme ça, à chaque fois, un nouveau prince arrive, il va tout changer, il a vaincu le précédent tyran. Mais finalement, on se rend compte, au préambule de la pièce suivante, qu'il est devenu lui-même le tyran à abattre. Et ainsi de suite. Et on voit toutes les têtes des rois tomber. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tel ou tel roi le problème. Mais c'est l'exercice du pouvoir royal dans son ensemble. Et ça, c'est ce que nous dit Shakespeare. Et c'est tout à fait vrai pour la Ve République française. C'est qu'aujourd'hui, en fait, à chaque fois, celui qui suit pense que le précédent était un mauvais communicant, qu'il n'avait pas su habiter la fonction, que Sarkozy était trop impulsif, l'autre est trop normal, et donc moi, je vais pouvoir y arriver. Et à chaque fois, il se banane de la même manière pour une raison simple. Il y a un problème politique. Ce n'est pas de la communication. C'est de la politique. Il y a un problème de politique suivie. Il y a un problème d'institution. Et donc, il y a comme ça un plaisir à guillotiner le prince qui vient d'arriver. Ce n'est pas seulement un problème de pouvoir et de pouvoir des rois. C'est un problème économique. C'est un problème de choix, tout simplement. C'est un problème idéologique qui consiste à savoir derrière quel poncif on s'abrite, quelle lecture on a du monde et qu'est-ce qu'on accepte comme prémisse. Ils ont tous les mêmes prémisses. Avant de changer de sujet, ce n'est pas Shakespeare, mais c'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui parlait d'un défaut d'humilité de la part de l'exécutif. L'exécutif aurait cédé à l'hubris, à la démesure des Grecs anciens. Natacha, ça vous fait sourire ? Oui, ça me fait sourire parce qu'on en est toujours à ce genre de considération, j'allais dire, superficielle. On peut en effet débattre de ce côté absolument insupportable qui consiste de la part d'Emmanuel Macron à se présenter comme le tomaturge, etc. Bien sûr, il y a des choses. Et ça raconte là aussi sa vision de la démocratie ou plutôt son absence de réflexion sur la démocratie. Pour autant, ce n'est pas que ça. Raphaël ? Moi, écoutez, c'est la première fois de ma vie, je vais faire mon coming out où je suis d'accord avec Gérard Collomb. Non ! Là, il y a quelque chose de très dramatique dans ce qui se produit à l'antenne. Que se passe-t-il sous le beau ciel de France ? Mais il y a effectivement un problème d'hubris. L'arrogance qui émane, en particulier de la présidence, d'ailleurs plus que du Premier ministre, pose un problème de fond. Les gens s'attendaient quand même, en votant Emmanuel Macron, à avoir une démocratie avec plus d'huile dans les rouages, plus ouvertes, plus calmes, un fonctionnement plus consensuel, ils se retrouvent quand même avec quelque chose qui est l'antithèse de ce pour quoi ils ont voté. Donc là-dessus, il y a un problème. Il a raison, l'hubris ne paye pas. Damo Natacha ? Il se retrouve surtout avec un président qui est censé être monarque et qui en fait est gouverné lui-même par l'administration de Bercy, est gouverné lui-même par une idéologie qui est une idéologie partagée par différentes instances internationales. Moins le pouvoir a de pouvoir, plus il se met en scène. Et c'est ça le problème. Dans l'actualité aussi, et de l'autre côté de l'Atlantique, la Maison Blanche qu'on décrit en pleine crise de nerfs et notamment depuis mercredi dernier, est la publication d'une tribune anonyme dans le New York Times. Un texte écrit par un membre de l'administration Trump et qui déclare que de grands commis de l'État américain qui se consacrent entièrement au contrôle d'un président qu'il juge indigne de sa fonction. Il fait beaucoup de bruit, cet article publié dans le New York Times et écoutez la colère du président américain. Ils n'aiment pas Donald Trump et je ne les aime pas non plus parce que ce sont des gens très malhonnêtes. Donc maintenant, le pathétique New York Times publie un éditorial anonyme. Vous vous rendez compte ? Anonyme, pour moi, ça veut dire lâche. Mais on continue à faire un travail formidable. Nos sondages sont extra. Et devinez quoi ? Personne n'arrivera à me battre en 2020 grâce à tout ce qu'on a accompli en même pas deux ans. Merci à tous. Donald Trump dans ses œuvres. Raphaël ? Non, ça pose une vraie question, la publication d'un article anonyme comme celui-là. Alors, après, moi, j'ai jamais prétendu pouvoir être directeur de la rédaction du New York Times. Vous le saurez peut-être un jour. Ça serait céder à Lubris et Gérard Collomb serait très fâché. Mais ça pose une vraie question déontologique, là, par contre. Alors, moi, je pense que c'était quand même utile de publier un tel journal. Mais il faut faire attention parce que je pense que Donald Trump va utiliser ça à son profit. C'est sa stratégie depuis le début. Il veut instaurer un dialogue entre lui et le New York Times depuis le début de sa présidence. Et là, c'est l'occasion rêvée. C'est-à-dire qu'il va mobiliser toute l'Amérique qui ne supporte pas le New York Times. Je pense qu'ils ont eu quand même raison de le publier, mais je comprends la polémique. Ils ont élu Donald Trump. Oui, il est très compliqué dans une problématique comme celle-là d'être tranché. On ne dira pas que Donald Trump a raison de se fâcher tout rouge de façon assez grossière et avec une faiblesse de vocabulaire quand même classique. En revanche, premier point, oui, la publication d'un texte comme celui-là, anonyme, pose problème. Et oui, le fait qu'une partie de l'administration américaine passe le plus clair de son temps à essayer de flinguer ce président. Alors, je comprends parfaitement. Certains estiment qu'il est de leur devoir d'éviter la catastrophe que pourrait provoquer Donald Trump. Et en effet, il y a certains domaines... C'est ce que dit le texte, justement. Ce texte anonyme est finalement assez rassurant s'il déclenche. Il dit que les Américains doivent savoir qu'il y a encore des adultes à bord et qu'il y a une résistance silencieuse au sein de l'administration, résistance au délire du président américain. D'accord, mais la façon dont cette donnée-là est exprimée donne l'impression d'une administration qui se fout du vote du peuple. Et ça risque d'empirer ce qui a fait que Donald Trump est arrivé là. Raphaël ? Je suis seulement partiellement d'accord parce qu'il y a une administration, il y a un État. Et cet État, cette bureaucratie qui fait vivre la nation, elle ne peut pas partir complètement dans les embardés du président, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire qu'il remette en cause le fait qu'il ait été élu. Mais enfin, si on a un président, un roi fou, heureusement qu'il y a des garde-fous dans un État. L'État n'est pas... Et il y en a aux États-Unis. Oui, exactement. Il y en a beaucoup plus qu'en France. Donald Trump, président de la France, ce serait pire que Donald Trump, président des États-Unis. Donc, heureusement qu'il y a des garde-fous. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tendance problématique. C'est que quand on regarde aujourd'hui sur beaucoup de sujets dans beaucoup de pays, c'est des instances non-élus qui servent de contrepoids à des pouvoirs élus qui foulent au pied les valeurs de la démocratie libérale. Et donc là, si on s'abrite derrière simplement cela, effectivement, on va avoir une scission entre, d'un côté, ceux qui défendent ces principes libéraux qui fondent nos sociétés et de l'autre, la souveraineté démocratique. Et donc là, on va se retrouver tiraillé dans une situation impossible. Et c'est pour cela que la publication de ce texte-là me semble malsaine, même s'il ne me semble pas malsain, que des gens au sein de l'administration estiment qu'ils doivent constituer des garde-fous. Ça, c'est parfaitement normal. En revanche, là, ça rentre d'abord dans le cadre d'une campagne qui, depuis l'arrivée de Donald Trump, travaille à la mise en place soit d'un impeachment, soit en tout cas d'une façon de l'éliminer. Et surtout, c'est une façon de dire clairement aux citoyens que certains ne vont pas tenir compte de leur vote et que, dans l'ombre, comme ça, eux qui sont non élus, sont en train de travailler contre... Mais... C'est... Je pense que c'est un... Ça pose un problème. Mais vous avez été rassuré, malgré tout, de savoir que quelqu'un... Qu'il y ait des gens qui constituent des contre-pouvoirs, c'est excellent. Encore à ceci près que je veux savoir, moi, quel genre de contre-pouvoir et selon quelle valeur. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le cadre de l'administration américaine, notamment sur les questions de défense des gens qui ont poussé, au contraire, Donald Trump dans des... À faire des guerres. Voilà, à faire des guerres et à être beaucoup plus interventionniste qu'il ne l'aurait été. Ça s'appelle des lobbies, par exemple. Bien sûr, ça s'appelle des lobbies. Mais très bien, mais il y a, quand vous parlez comme ça, il y a des forces qui veulent son impeachment. Non, il y a une enquête, il y a un cas qui est quand même assez lourd. Enfin, je ne sais pas. Heureusement qu'aux Etats-Unis, il y a une démocratie vivante et que Donald Trump a à répondre des accusations d'être simplement un agent d'influence de l'étranger élu président de leur nation. Je veux dire, la situation est grave en elle-même. Que ce soit maladroit ou pas, la manière dont se comporte tel ou tel, d'accord, il n'en reste pas moins qu'il y ait un président dont l'avocat vient de le lâcher, l'homme à tout faire, Michael Cohen, qui potentiellement peut mériter un impeachment. Et on saura peut-être donc qui est ce mystérieux anonyme qui a donc signé, écrit cette tribune. On va revenir maintenant en Europe. Ça se passe en Allemagne. Un nouveau mouvement politique est né cette semaine. Debout, c'est le titre de ce mouvement qui a été présenté mardi matin par Sarah Wagenert, que les germanistes me pardonnent, présidente du groupe parlementaire du parti de gauche Jilinke. Originalité, c'est un mouvement issu de la gauche de la gauche et qui tient un discours ouvertement anti-migrants. Écoutez-la. J'en ai assez de laisser la rue à Pegida et à l'extrême droite. Comme nous pouvons le voir, beaucoup de gens ne participent pas à ces manifestations par haine des étrangers, mais parce qu'ils se sentent abandonnés et exclus. Et je ne veux pas laisser ces gens aux mains de tels mouvements. Voilà, c'était donc Sarah Wagenert cette semaine. Ça vous étonne qu'un parti de gauche aille sur ce terrain-là, Raphaël Lussmann, ou est-ce dans l'ordre naturel des choses finalement ? Non, c'est une clarification qui est à faire, je pense, dans tous les partis contestataires aujourd'hui. Ils contestent le néolibéralisme, ils contestent les manquements à la démocratie, de la démocratie libérale, mais jusqu'où vont-ils dans leur insurrection et dans leur critique populiste ? C'est-à-dire, quel va être, sachant que l'extrême-droite progresse partout, quelle va être leur attitude vis-à-vis des thématiques de l'extrême-droite ? Et ce débat-là, il traverse aussi la France insoumise. Ce n'est pas du tout un débat allemand, c'est un débat qui se retrouve dans toutes les formations contestataires. C'est-à-dire que si le peuple, dans leur perception, rejette les migrants, alors nous devons aller sur ces grilles de lecture-là pour ne pas perdre le prolétariat. À ceci près que la gauche a une tradition internationaliste et que... Ah oui, mais dans ce cas-là, il balance totalement la tradition internationaliste et il balance même le thème, le terme de gauche. Natacha ? La gauche a aussi une tradition de réflexion sur ces questions-là et qui est absolument essentielle et qui court depuis Marx en passant par Jaurès. et justement, l'abandon total... Oui, Jaurès avait une réflexion sur le rôle de l'immigration dans la stratégie patronale pour la baisse des salaires et il a des phrases qui, aujourd'hui, prononcées par un leader de gauche, ferait absolument un scandale. Donc, il me semble que nous avons vécu pendant des années un moment où la gauche s'est interdit d'évoquer cette thématique-là. Et c'était un tabou absolu. Il est très sain que la gauche commence à faire cela sachant que ce n'est pas une stratégie anti-migrant. Si vous l'écoutez, Sarah Wagenschnecht... Oui, je ne suis pas meilleure sur la prononce. On peut dire anti-migration alors. C'est vrai que ce n'est pas facile à dire. Mais tout simplement, c'est une tentative d'équilibre. Quand elle explique qu'il y a un devoir d'accueil de la part des pays mais qu'il faut aussi penser au devoir de celui qui arrive dans un pays, pardon, mais ce n'est pas monstrueux de prononcer ce genre de phrase. Non, cette phrase-là n'est absolument pas monstrueuse mais ce qui est clair et on peut le nier si on veut, c'est qu'elle colle à l'agenda de Pegida et elle a décidé une chose très simple, c'est qu'il y a une sorte de consensus de la classe politique hors AFD en Allemagne pour ne pas prendre de front Merkel sur la décision de 2015 d'ouvrir les frontières aux réfugiés syriens et qu'elle va l'assumer. Voilà, elle va assumer cette confrontation-là. Donc très bien, elle a tout à fait le droit de le faire. Mais rien que votre phrase, elle colle à l'agenda de Pegida. Non, cette thématique-là a été abandonnée à l'extrême droite depuis des années et il est temps de la récupérer et d'arrêter de faire croire que ce n'est pas l'agenda de l'extrême droite, c'est l'agenda des citoyens. Il suffit de voir les demandes, les montées de peur, oui, et de colère. Il y a des peurs, on peut décider de répondre à ces peurs avec un discours qui est rationnel ou on peut décider de les flatter, ces peurs. Or, dans un moment en Allemagne où il y a des pogroms, je trouve, moi, personnellement, qu'elle suit l'agenda de l'extrême droite. Ça pose aussi une question, Natacha, est-ce qu'un populisme qui ne soit pas anti-migrant est possible ? Le terme anti-migrant ne signifie strictement rien. Ça veut dire quoi, anti-migrant ? Ça veut dire qu'on rejetterait par principe. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Justement, elle ne rejette pas tout apport étranger. Il n'y a aucun discours xénophobe. Il y a une réflexion sur une crise qui est une crise que l'Europe est en train d'affronter et à laquelle il faut une réponse politique. Exactement, la réponse politique en Allemagne, elle a été apportée par Angela Merkel. Elle a le droit de ne pas être d'accord. Si, elle a décidé Angela Merkel que pour sauver à la fois un million de personnes et ensuite pour sauver aussi l'Europe qui se hérissait de barbelés, il fallait que l'Allemagne assume un accueil massif de migrants. C'est un choix politique. Elle peut tout à fait le rejeter. On peut aussi considérer que ce n'était pas le bon choix politique et qu'il y en avait d'autres. On peut tout à fait considérer que ce n'était pas le bon choix politique mais simplement venant d'une gauche internationaliste, ça me semble être compliqué d'attaquer la CDU comme étant un parti pro-migrant. On va en rester là mais on peut être internationaliste sans pour autant être pour l'abolition des frontières. Il y a une réflexion à mener. Mais ce n'est pas l'abolition des frontières. On aura l'occasion de reprendre cette discussion. Je ne vous dis pas ça mais il y a un juste milieu. On va en rester là. Le grand face-à-face de France Inter continue maintenant avec le débat. Le grand face-à-face à Libadou sur France Inter. L'argent peut-il acheter les élections ? Une minorité peut-elle confisquer la voix de la majorité ? L'argent privé pèse de plus en plus dans le vote et les processus électoraux. C'est le résultat d'une enquête au long cours qu'a menée l'économiste Julia Cagé dans un livre important et qui paraît chez Fayard Le prix de la démocratie. Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Et bienvenue. Livre passionnant. Vous enseignez l'économie à Sciences Po. Vous étiez engagé aux côtés de Benoît Hamon pendant la dernière campagne présidentielle et vous avez regardé de près, de très très près ce qui permet de financer les campagnes électorales en France en remontant au début des années 90. Pour le dire très simplement avant d'aborder ce qui pose problème ou ce qui peut ouvrir en tout cas le débat dans votre thèse. Notre vote, votre vote, le nôtre, il a un prix 32 euros. Oui et c'est pas très cher 32 euros ce qui veut dire qu'avec relativement peu d'argent les plus riches peuvent acheter un certain nombre de voix. Alors bien sûr je ne veux pas effrayer les électeurs il ne s'agit pas d'aller vendre son vote à un candidat mais c'est une régularité statistique en moyenne en France au cours des 30 dernières années sur toutes les élections municipales et toutes les élections législatives un candidat qui dépense 32 euros de plus que ses concurrents obtient une voix supplémentaire. Ça c'est une étude donc menée sur des campagnes qui se succèdent et c'est une règle qui s'est imposée dans la vie politique en France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent privé parce que là vous parlez d'argent privé essentiellement pèse très fort sur le résultat des élections ? Oui ça veut dire que l'argent privé pèse très fort sur le résultat des élections mais le message de ce livre c'est que ce n'est pas une fatalité et qu'on n'est pas obligé finalement de financer la démocratie avec de l'argent privé. L'argent peut acheter les élections en toute légalité c'est ce qu'on lit dans votre livre et la liberté du citoyen ? Et la liberté Julia Cagé de celui qui est dans l'isoloir et qui vote en conscience ? Oui mais le citoyen vote en conscience dans l'isoloir après quoi ? Après avoir assisté à des meetings parfois après avoir reçu des tracts après avoir été confronté à des messages sur les réseaux sociaux après avoir vu de l'affichage d'électorale le citoyen vote toujours en conscience on ne lui vole pas son vote sauf qu'on influence son vente et le problème c'est que ce vote est influencé par une minorité d'individus qui ont davantage de moyens financiers que les autres pour financer les campagnes électorales. Ce sont les plus riches qui donnent le plus très rapidement aux campagnes électorales donc ça favorise les partis de droite les partis conservateurs ce n'est pas très rapidement ce que je veux dire ce n'est pas un sentiment ce sont des faits qui sont établis pour vous donner une idée par rapport à la dernière élection présidentielle en 2016 en France la République En Marche qui était un tout jeune mouvement politique a levé en une année 4,9 millions d'euros en comparaison le parti socialiste en 2016 c'est 676 000 euros donc c'est quasiment rien et les républicains c'est près de 8 millions d'euros de dons donc en fait si on regarde les chiffres on voit que les partis plus à droite en France reçoivent massivement beaucoup plus d'argent privé et ce n'est pas propre à la France on retrouve ce phénomène un peu dans toute l'Europe aux Etats-Unis au Canada mais ça n'a pas empêché la défaite de France-Sophie on attache à Polony oui qu'il y ait en effet un biais comme celui-ci c'est évident il faut d'abord se poser la question de savoir comment on peut faire vivre la politique en France avant les lois de 90 et les lois d'assainissement en gros on avait la droite qui se finançait à travers l'immobilier et le parti socialiste qui se finançait par le fait que nous avons maintenant un pays couvert de grandes surfaces ça faisait partie des modes de financement à partir du moment où on nettoie ça chacun se met à chercher des moyens autres de récupérer de l'argent et fait appel à de plus en plus de dons privés mais il me semble que ce n'est pas le seul prisme expliquer que c'est pour cela qu'il y aurait une concentration sur les partis conservateurs ou quoi il me semble quand même oublier qu'heureusement il y a aussi des questions idéologiques et qu'heureusement il n'y a pas que cette influence de l'argent bien sûr sur le second point il y a aussi des questions idéologiques mais la raison pour lesquelles les plus riches donnent majoritairement aux partis politiques et donnent majoritairement aux partis les plus conservateurs c'est qu'en général les partis les plus conservateurs mènent des politiques économiques plus favorables aux plus favorisées on a vu récemment la suppression de l'impôt sur la fortune sur le premier point je voudrais y revenir c'est extrêmement intéressant ce que vous dites et c'est vrai qu'en France la situation d'une certaine manière est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était jusqu'à la fin des années 80 quand il n'y avait absolument aucune régulation des financements privés sauf qu'on peut faire beaucoup mieux c'est ça qui est intéressant il y a énormément d'autres pays qui ont mis en place des systèmes alternatifs de financement de la démocratie et notamment un financement public un des messages du livre c'est de dire que la crise actuelle de la démocratie n'est pas une fatalité la démocratie a un coût ce coût il faut l'assurer si on l'assure de manière égalitaire avec de l'argent public et un financement public conséquent alors on évitera les dérives qu'on constate aujourd'hui pour vous c'est l'explication de l'élection d'Emmanuel Macron on sait que lors de la dernière présidentielle il a bénéficié de financement privé important c'est ce qui lui aurait permis de réserver des salles de battre la campagne en France et donc d'attirer très tôt l'attention sur lui et il aurait donc emporté les indécis grâce à cet argent dont il bénéficiait l'argent qu'Emmanuel Macron a réussi à lever au cours de cette campagne évidemment pour quelqu'un qui partait sans parti à la base explique en grande partie sa victoire ensuite l'élection de 2017 est une élection compliquée il y a eu le problème de l'affaire Fillon quand même indépendamment de l'affaire Fillon sans doute que les républicains auraient gagné cette élection donc à chaque fois bien sûr on voit qu'il y a des spécificités il y a des moments historiques mais en moyenne les candidats qui dépensent le plus qui sont les plus dotés et qui en général sont financés par les plus riches ont davantage de chances de remporter les élections Raphaël déjà je trouve le livre extrêmement intéressant je trouve qu'effectivement il y a un problème aujourd'hui de passage d'une forme de démocratie libérale à une forme d'oligarchie de démocratie oligarchique et qu'il faut restaurer la frontière entre public et privé de manière extrêmement urgente que c'est l'enjeu principal de la crise à mon avis de la démocratie aujourd'hui après effectivement on ne peut pas le systématiser puisque le candidat pour lequel nous avons voté tous les deux Benoît Hamon a bénéficié lui aussi de financements importants il avait beaucoup d'argent pour faire sa campagne via le PS et à la fin il a fait un score pas terrible donc ce que je veux dire c'est que pas terrible il y a une forme de systématisme qu'on ne peut pas faire c'est à dire qu'il y a aussi des débats idéologiques il y a aussi un moment comme ça et une campagne sans moyens peut générer un enthousiasme puissant on l'a vu aux Etats-Unis dans les primaires par exemple entre Bernie Sanders et Hillary Clinton qui a énormément levé d'argent Bernie Sanders a levé davantage d'argent pendant les primaires aux Etats-Unis qu'Hillary Clinton oui mais j'allais y venir c'est à dire il a levé de l'argent qui n'était pas l'argent des plus riches pour le coup Bernie Sanders est interdit de recevoir des dons de la part des plus favorisés il a levé que des petites sommes et la plupart de ses dons sont inférieurs à 200 dollars après ce que dit Raphaël c'est vraiment extrêmement intéressant bien sûr qu'on a une régularité statistique et le principe d'une régularité statistique c'est que ça ne marche pas à tous les coups ce qui est important c'est de voir les conséquences que ça a et là on peut revenir à l'exemple des Etats-Unis les candidats ont conscience du fait que pour gagner une élection en moyenne il faut avoir davantage de financement donc ils vont faire quoi ? ils vont faire la course au financement privé et c'est ce qui explique la dérive libérale économiquement d'Hillary Clinton aux Etats-Unis c'est ce qui explique la droitisation de Tony Blair au Royaume-Uni c'est ce qui explique les politiques économiques libérales à dépenser plus d'argent que Donald Trump et elle a perdu oui alors elle a dépensé plus d'argent sur l'ensemble de la campagne mais ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'au cours des dernières semaines de campagne Donald Trump a dépensé plus qu'Hillary Clinton notamment dans les Etats-clés donc en fait si on examine ce qui s'est passé en détail on voit que finalement ce qu'il a dépensé dans les Etats-clés sur les indécis a permis de faire basculer l'élection aux Etats-Unis Oui mais premier point quand on analyse la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton il y a une dimension il n'a pas seulement dépensé de l'argent sur les Etats-clés il a su où est-ce qu'il fallait dépenser de l'argent parce qu'il s'est appuyé non pas seulement sur l'argent en tant que tel et les donateurs mais surtout sur des outils qui sont des outils numériques qui sont en train non pas de ringardiser cette problématique des dons mais en tout cas de la modifier totalement une entreprise comme Palantir qui cible absolument à partir des big data les électeurs et la façon dont on va s'adresser à eux joue un rôle au moins aussi important que les dons dont a pu bénéficier Hillary Clinton Sauf qu'il faut la payer en fait et ça qui est extrêmement intéressant c'est que les big data les données qu'a utilisées Donald Trump au cours de la dernière élection présidentielle il les a payées il les a achetées à une entreprise et cette entreprise d'ailleurs appartient au frère Koch donc une autre des dimensions du poids de l'argent privé aux Etats-Unis et l'ensemble des candidats républicains d'ailleurs pas que le candidat à la présidence mais l'ensemble des candidats à l'élection à la Chambre ont payé pour avoir accès à des bases de données sur les électeurs indécis et sur les électeurs républicains et mieux cibler ces candidats donc oui ce qui est ringardisé d'une certaine manière c'est peut-être les affiches dans la rue ou c'est les tracts parce qu'on fait campagne différemment et on fait campagne aussi en boostant des tweets ou en boostant des posts sur Facebook mais tout ça ça coûte extrêmement cher et au-delà des donations directes et de la capacité à influencer une campagne il y a la question de l'atmosphère sociale et culturelle du milieu dans lequel évoluent les politiques et qui pose exactement le même problème en pire même il y avait un article cet été d'un journal qu'on ne peut pas être suspecté d'être un fanzine gauchiste The Economist qui est quand même la bible de l'élite libérale mondiale et très sérieux et qui s'interroge pourquoi nous dit The Economist c'est intéressant que ce soit eux qui le disent pourquoi est-ce que alors que les inégalités explosent elles sont aujourd'hui leur importance dans le débat public est moindre par rapport à avant alors qu'elles étaient moins fortes c'est une bonne question et la réponse de The Economist si c'était pas The Economist serait axée de populistes par l'ensemble de la classe médiatique et ils disent c'est très simple ils fréquentent maintenant beaucoup plus de donateurs que d'électeurs et donc ils passent leur vie dans ces réunions au milieu des grandes fortunes et évidemment ils n'ont aucun intérêt à évoquer les inégalités sociales ils préfèrent parler de questions culturelles Julia Cagé oui ça a été caractéristique de la présidence de Barack Obama notamment c'est très triste de ce point de vue là Barack Obama parce que c'était quelqu'un qui quand il était encore candidat se battait contre le poids des intérêts privés dans la vie politique américaine et c'est le premier candidat en 2008 à avoir refusé le financement public des élections aux Etats-Unis pour pouvoir dépenser davantage d'argent privé et finalement Obama a entamé la mise à mort du système de financement public de la démocratie américaine qui a été mis à mort finalement en 2016 avec le résultat qu'on voit ce qui est Donald Trump et il y a un politiste américain on peut dire après tout que les électeurs américains se sont choisis un président et que c'est Donald Trump ce que je veux dire la mise à mort du financement public c'est que 2016 est la première élection qui s'est faite aux Etats-Unis depuis 1974 a s'être faite sans aucun financement public et pour faire un parallèle 2018 est la première élection qui s'est faite en Italie depuis 1974 a s'être faite sans aucun financement public des campagnes électorales d'un côté on a Donald Trump et vous parlez d'ailleurs de Pépé Grillo et du mouvement 5 étoiles qui s'en prend au financement public des campagnes juste pour qu'on comprenne pourquoi d'ailleurs est-ce que le mouvement 5 étoiles s'en est pris à cette question du financement public ? Parce que l'argument du mouvement 5 étoiles c'est de dire que tous les hommes politiques sont pourris et comme le personnel politique d'après lui serait pourri il faut arrêter de dépenser de l'argent public sur ce personnel politique pourri c'est intéressant l'exemple de l'Italie parce qu'en fait c'est exactement la mauvaise réponse à un problème qui est en partie vrai la corruption de la classe politique italienne ce qu'il faudrait dire quand vous avez une classe politique qui est en partie corrompue à cause des intérêts privés c'est mettons fin à cette corruption en limitant les financements privés ça ne correspond pas à dire arrêtons de donner de l'argent public et une des leçons de son livre c'est de dire que si on veut résoudre la crise actuelle de la représentation c'est davantage d'argent public qu'il faut même si aujourd'hui on n'est pas satisfait dans l'immédiat de notre personnel politique le terme de corruption là-dedans pose problème parce qu'en effet il y a une dimension qui est aussi une dimension de porosité une dimension de classe sociale c'est-à-dire que les analyses par exemple de l'historien Christopher Lash sur la sécession des élites c'est-à-dire le fait qu'en effet ça date de 1994 l'analyse de l'idée de l'émergence d'une classe supérieure qui n'a plus aucun lien d'intérêt avec les classes populaires et dans ce jeu en effet moi j'ai le souvenir les médias jouent un rôle important quand au moment de la première élection d'Obama dans une conférence de rédaction j'avais dit mais regardons qui sont les donateurs d'Obama et ça devrait quand même nous dire qu'il risque d'y avoir un problème sur l'application de sa politique on m'a répondu ça n'est pas le moment nous sommes dans un moment de célébration et Julia Cagé quand vous vous demandez qui sont ceux qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron on ne peut pas le savoir pourquoi est-ce que c'est important de le savoir aux Etats-Unis l'identité des donateurs est connue au Royaume-Uni elle est connue en Allemagne elle est connue en Italie même au Brésil et en Inde l'identité des donateurs est connue en France on refuse de rendre publique l'identité des donateurs c'est un problème parce que ça pose un risque de conflit d'intérêts vous avez totalement le droit en France de faire un don aujourd'hui à un candidat la question c'est est-ce qu'en échange de ce don vous attendez quelque chose si l'identité des donateurs est connue et qu'il n'y a pas conflit d'intérêts autant la rendre transparente ça serait une loi très simple à introduire en France encore une fois c'est en place de la plupart des démocraties autour du monde et à la limite si Emmanuel Macron a peur de révéler quels étaient ses donateurs en 2017 il n'y a pas besoin de la rendre rétroactive mais au moins faisons-le pour le futur mais les dons sont plafonnés en France et ça il faut le rappeler alors du coup comment expliquer que ce soit par exemple les puissances de l'argent les milliardaires puisque vous les citez dans votre livre comment peuvent-ils influencer la vie politique en France résumons et je vous cite je suis milliardaire j'ai des convictions politiques très marquées je souhaite les défendre qu'est-ce que je fais et bien j'achète un titre de presse une télévision une radio que sais-je et donc je participe à l'influence du vote à travers ces médias-là je ne sais pas Natacha par exemple vous êtes à la tête d'une rédaction celle de Marianne qui est propriété depuis peu d'un milliardaire tchèque qui travaille dans l'énergie mais pas en France justement pour l'instant il n'y a aucun intérêt en France et qui pour l'instant n'a pas encore eu la moindre velléité de quoi que ce soit de quelque action justement parce que quand on achète un journal comme Marianne c'est un peu particulier on sait que ce n'est pas exactement un journal de révérence moi je voudrais d'abord revenir sur le fait que les dons sont limités en France on ne peut pas donner plus de 7500 euros au parti politique il y a énormément de commentateurs qui disent écoutez si on ne peut pas donner plus de 7500 euros à un parti politique ça veut dire qu'il y a une égalité politique en France pourquoi tout le monde ne donne pas 7500 euros il y a quand même quelque chose que je voudrais rappeler aujourd'hui c'est que 7500 euros c'est la moitié du salaire annuel d'un smicard c'est à dire que ce plafond d'où certains pensent qu'il est bas finalement tout le monde ne peut pas en profiter et pour commencer ça crée une vraie inégalité politique puisque un militant qui est travailleur précaire même en faisant un vrai effort financier il va peut-être donner 200, 300 ou 400 euros par an maximum mais certainement pas 7500 euros donc un il y a un problème d'inégalité politique deux la deuxième chose que je voudrais souligner et qui est extrêmement importante c'est qu'on a mis en place en France un système injuste et régressif de financement de la vie politique vous faites partie des 10% des français aux revenus les plus élevés vous donnez 7500 euros à un parti politique le coût pour vous le coût réel c'est 2500 euros les 5000 euros restants c'est l'ensemble des français l'ensemble des citoyens qui les paient maintenant vous êtes un travailleur précaire vous ne pouvez certainement pas donner 7500 euros malgré l'illusion qu'on voudrait créer vous donnez 600 euros ce qui est déjà un effort financier considérable quel est le coût pour vous ? 600 euros vous êtes pauvre vous payez plein pot vous êtes riche c'est l'ensemble des citoyens qui paient pour vous pourquoi ? parce que ça repose sur des déductions fiscales et les déductions fiscales ne profitent pas à la moitié des français qui paient énormément d'impôts à l'exception de l'impôt sur le revenu et on a un espèce de scandale qui crée une énorme inégalité politique et ça encore une fois je pense que c'est des choses assez simples à changer assez simples à réguler et j'espère que ce livre va aider à faire bouger son espèce Raphaël puis Natacha puisqu'on est aujourd'hui dans un moment qui est l'après démission de Hulot et sur le pouvoir des lobbyistes c'est vrai qu'il y a à mon avis au lieu de faire une loi déjà il ne faudrait pas l'appeler moralisation puisque ça n'a rien à voir avec la morale ce n'est pas une question de comportement individuel c'est des problèmes structurels il y a urgence d'une loi de rétablissement de la puissance publique et de la sphère publique et de lutte contre la corruption pas la corruption au sens de quelqu'un prend un pot de vin mais une corruption structurelle ce que Machiavel définit dans un discours sur la première década de Tite-Live comme le kidnapping la captation de l'intérêt général par des intérêts particuliers et donc la dérive de la république vers l'oligarchie il y a une urgence parce que ce n'est pas simplement la question des donations ce n'est pas simplement la question des lobbies c'est aussi la question des médias on est et vous avez travaillé dessus on est dans une situation en France où la majorité des grands titres privés sont la propriété de 9 personnes est-ce que ça permet un débat public ça ne veut pas dire que ces gens là sont tous interventionnistes ça ne veut pas dire que les journalistes qui travaillent pour ces gens pour ces titres sont aux ordres pas du tout mais est-ce que c'est exactement ce qui est sous-entendu par votre raisonnement Raphaël et par ce que vous écrivez dans votre livre est-ce que c'est une structure vous dites par exemple que vous parlez du journal Le Monde acheté par Pierre Berger Xavier Niel Mathieu Pigasse Patrick Drahi qui possède les journaux Libération et L'Express et qui a également BFM TV BFM Business et Jean-Pas c'est les meilleurs ce que vous sous-entendez c'est qu'ils ont un agenda politique qu'ils veulent faire passer à travers ces médias-là Je dis que d'une part un certain nombre de ces propriétaires pas forcément tous mais un certain nombre de ces propriétaires peuvent avoir un agenda politique et d'ailleurs c'est pas forcément dans le cas de la France un agenda politique je vais élire un candidat de gauche ou un candidat de droite c'est que je m'assure que mon secteur d'activité économique dont je tire l'essentiel de mes profits ne soit pas régulé et de ce point de vue-là on est plus près de la question du lobby Ce que je dis ensuite c'est que même lorsque les rédactions sont protégées contre l'interventionnisme des propriétaires il y a un problème d'autocensure et c'est compliqué pour un journaliste qui veut bien faire son travail c'est compliqué de traiter du secteur d'activité de son propriétaire et ce que je dis ensuite c'est que ça vient alimenter la défiance des citoyens dans les médias parce qu'on peut toujours s'interroger et on l'a vu alors on peut prendre des cas où il n'y a pas d'intervention moi je veux bien discuter du cas de Marianne d'ailleurs vous le connaissez mieux que moi on peut aussi parler de Vincent Bolloré et si on parle de Vincent Bolloré c'est totalement différent je pense que le problème aussi est celui de la concentration c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une question d'indépendance d'autocensure que doit se poser chaque journaliste et bien sûr que ça pose problème mais s'il n'y avait pas une telle concentration dans les médias le fait que sur un secteur éventuellement dans un journal où il y a une pression de la part d'un propriétaire ça puisse éviter certains articles ils sortiront ailleurs en revanche quand en effet vous avez quelques milliardaires qui tiennent l'ensemble de la presse là vous n'avez plus de pluralisme possible ça c'est le premier point le deuxième point c'est quand même que attention il me semble qu'il ne faudrait pas pour autant penser de façon mécanique que seul l'argent gouverne les choses c'est l'argent et les idées et c'est-à-dire que là aujourd'hui on est dans un système qui devient totalement censitaire en France mais il devient censitaire essentiellement parce qu'on a une abstention qui est essentiellement concentrée sur les classes populaires sur les plus pauvres parce qu'ils ont l'impression que la démocratie les a abandonnés et que ce système démocratique est devenu une plutocratie oui mais pourquoi ils ont ce sentiment-là en fait c'est un sentiment mais c'est une réalité et le personnel politique les a abandonnés en partie à cause du poids de l'argent privé puisqu'on va conclure je voudrais quand même finir sur une note positive parce que dans ce livre rassurez les lecteurs citoyens auditeurs de France Inter dire aux auditeurs de France Inter saisissez-vous de ce sujet il y a des solutions qui sont très simples un il faut limiter les financements privés deux il faut repenser le financement public de la démocratie dans le livre je propose en particulier les bons pour l'égalité démocratique qui sont une manière de donner un même montant d'argent public chaque année à l'ensemble des français de manière égalitaire pour qu'ils puissent financer les partis politiques de leur choix il y a des solutions il y a des choses qui sont mises en place un peu partout dans le monde au Brésil récemment on voit qu'il y a un problème de corruption au Brésil mais au Brésil récemment on a interdit les dons des entreprises par exemple on a mis en place un système de financement public l'idée c'est de tirer les leçons de toutes ces expériences y compris des ratés pour finalement avoir un modèle plus sain et retrouver une conception de la démocratie dans le futur qui soit une personne une voix et non pas comme aujourd'hui un euro une voix merci Julia Cagé vous restez avec nous le prix de la démocratie c'est donc publié chez Fayard avant la fin de l'émission il y a ce nouveau rendez-vous tous les samedis Natacha et Raphaël vous nous conseillez un livre un film une expo et nous demandons à nos invités donc à vous aujourd'hui Julia Cagé de jouer le jeu avec nous on va démarrer avec vous Natacha le livre à lire c'est Angle mort de Régis Debré oui alors il y a une question assez intéressante qui est celle de savoir c'est quelle est l'influence de l'âge l'influence du temps qui passe sur un auteur et je pense que Régis Debré avec toute sa finesse et en même temps avec sa nostalgie assumée est absolument parfait pour entrer dans ce genre de réflexion puisqu'en fait on a dans ce tout petit livre un condensé de sa pensée et un condensé de sa pensée sur ce qui chez nous en Europe en Europe occidentale est en train d'évacuer petit à petit la finitude la mort est en train d'évacuer tout ce qui fait notre humanité donc c'est pour ça que je conseille ce livre qui est écrit par un homme qui ne cesse d'expliquer que la nostalgie n'est pas une maladie honteuse et que finalement ça aurait dû vous plaire oui et que finalement les révolutionnaires sont des nostalgiques et ce sont eux qui changent le monde mais ils changent le monde parce qu'ils assument cette finitude c'est donc l'angle mort de Régis Debré et c'est publié aux éditions du Cerf et quant à vous Raphaël ce que vous nous conseillez de lire c'est un livre dont le titre est Happy Crassy comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies oui c'est un livre exceptionnel c'est un livre qui remonte à la source de cette industrie du bonheur de cette quête qui nous anime tous du bien-être et qui montre à quel point la révolution néolibérale des années 80 s'est traduite en fait dans la disparition des sujets collectifs des sujets sociaux le remplacement de la philosophie par la psychanalyse de comptoir et de la question de Socrate qu'est-ce que le bien par la question de tous et de tous les coachs en développement personnel qu'est-ce que le bien-être comment puis-je aller mieux et finalement c'est et c'est ça la Happy Crassy la dictature ou le pouvoir du bonheur voilà c'est la dictature de l'épanouissement personnel Ali il faut que vous soyez heureux et la seule question qui vraiment vaut le coup à vos yeux Ali c'est d'être un individu qui s'épanouit le reste la cité le monde le désastre écologique tout ça c'est des grandes questions complètement inintéressantes parce qu'elles n'augmentent pas votre bonheur et c'est l'aporie l'impasse de la société individualiste actuelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui en gros Socrate se baladant sur l'agora et posant ses grandes questions sur le bien le juste ce vers quoi on doit tendre et bien il y aurait un mec qui arriverait tranquillement pour lui proposer de devenir coach en développement personnel chez Google et enfin de parler de choses concrètes qui plaisent aux gens et vous savez Socrate il posait des questions qui s'appelaient les grandes questions les mégalas et finalement aujourd'hui on a une myriade de petites questions qui est comment je peux me sentir mieux au travail comment je peux aller mieux dans ma vie comment je peux réussir mon couple tout ça qui sont importantes bien sûr c'est des questions importantes mais quand elles remplacent les grandes questions sur la sphère publique et bien en fait ce qu'on a c'est la colonisation de l'espace public par les intérêts privés par la pensée privée et finalement le remplacement du citoyen par l'homo economicus merci et donc c'est signé Edgar Cabana et Eva Illouz aux éditions Premier Parallèle Happy Crassy comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies merci Raphaël merci à vous et Julia Cagé vous nous parlez d'un roman pour le coup et d'un auteur américain Paul Auster 4 3 2 1 c'est pas pour faire le décompte de la fin de l'émission mais c'est parce que c'est un roman qui m'a énormément bouleversé qui nous replonge dans l'Amérique des années 60 70 au moment de la guerre du Vietnam au moment du mouvement pour les droits civiques et surtout c'est un roman qui est basé autour de 4 histoires 4 histoires d'un seul et même personnage en fonction finalement d'un petit changement qui se passe dans son enfance et ça montre finalement à quel point nos destins sont fragiles que tout dépend de peu de choses et c'est vrai que Auster est un auteur formidable j'ai toujours aimé lire ces romans et celui-là m'a particulièrement marqué Merci du conseil 4 3 2 1 de Paul Auster c'est publié chez Actes Sud Merci infiniment Julia Cagé d'être venue participer au grand face-à-face de France Inter le prix de la démocratie je le rappelle est publié chez Fayard Merci Raphaël Merci Natacha A samedi prochain Merci à Mathilde Clat qui a préparé cette émission à la réalisation Stéphane Ronxin à la technique Tristan Grattalon à suivre juste après le journal Secret d'Info avec Jacques Monin consacré à la peinture et au boom des faux tableaux Quant à moi je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques et au bout de suite on se sait à la fin de la vie et au bout de la vie à la fin de la vie et au bout de la vie Sous-titrage FR ? ...